La ligne n'a n'a pas de passe Pour la bande à qu'on navigue Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore une ronde Où est-ce que vous avez encore une ronde ? Oui, madame, on a émission à vous Allô, nous allons donc passer le micro à Rachel Quetta Nous invitons M. le Président du Conseil économique et social Honorable Président de l'Assemblée Provinciale de Kinchas M. le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinchas M. le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinchas M. le Président de l'Assemblée Provinciale de Kankbuilding C'est parti. le commissaire général de la police nationale le commissaire 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 Nous invitons les représentants des artistes musiciens à déposer leur job des fleurs. Nous invitons les représentants des artistes musiciens à déposer leur job des fleurs. Nous invitons les représentants des artistes musiciens à déposer leur job des fleurs. Nous invitons les représentants des artistes musiciens à déposer leur job des fleurs. Nous invitons les représentants des artistes musiciens à déposer leur job des fleurs. Nous invitons les représentants des artistes musiciens à déposer leur job des fleurs. nous invitons les représentants de la corporation des artistes et des chroniqueurs de musique les chroniqueurs de musique se préparent pour les artistes et les artistes et les artistes après les chroniqueurs de musique sera sa famille biologique a déposé sa épreuve des fleurs j'ai eu l'importé un peu de la bataille m Le représentant de la forme biologique qui a déposé sa gerbe de fleurs, enfin. Le représentant de la forme biologique qui a déposé sa gerbe de fleurs, ainsi que la forme biologique qui a déposé sa gerbe de fleurs et qui a déposé sa gerbe de fleurs et qui a déposé sa gerbe de fleurs. Le représentant de la forme biologique qui a déposé sa gerbe de fleurs et qui a déposé sa gerbe de fleurs et qui a déposé sa gerbe de fleurs. Le représentant de la forme biologique qui a déposé sa gerbe de fleurs et qui a déposé sa gerbe de fleurs et qui a déposé sa gerbe de fleurs, nous allons inviter le représentant de la forme biologique pour son mot de circonstance. Le représentant de la forme biologique qui a déposé sa gerbe de fleurs et qui a déposé sa gerbe de fleurs. Merci, Faisa Kalorola. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Honorables Président de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Honorables députés et sénateurs, Monsieur le ministre et vice-ministres, membres du gouvernement, Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Nous vous remercions du fond du cœur de venir nous assister en ce moment de douleur. Je ne me sens pas capable de tenir cette allocution et la finir, tellement mon émotion est grande. Je ne vous ferai pas ici une biographie de mon défunt grand-père. Les personnes présentes aujourd'hui le connaissent et ils se souviennent d'un homme heureux, honnête, sage et courageux, surtout d'un grand poète qui a su édifier les esprits par ses mots et par sa plume. Pour nous, sa famille, dont je me fais porte-parole à cet instant, nous avons toujours eu une grande admiration pour notre pépé, pour cet homme qui a lutté pour ses idéaux et s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Il a comblé notre grand-mère de bonheur. Il a toujours été présent pour sa famille, malgré une vie professionnelle physiquement dure. Et nous, petits enfants, nous avons tellement reçu d'amour et d'attention de lui qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui. Pépé d'amour, il ne se passait une journée que tu nous gratifiais de tes sages conseils. Oui, même à nous, tu t'adressais en proverbes et en paraboles afin que nous atteignions la stature de la sagesse Bantu. Tu étais l'arbre du village autour duquel tous venaient se blottir. La nation pleure une icône, nous pleurons une épaule. Au nom de toute la famille, je te remercie, Pépé, pour l'héritage que tu nous as laissé, la transmission de tes valeurs humanistes, de tes idées, de ta force et de tes passions, la transmission de ta vie, de ton histoire. C'est en grande partie grâce à toi que nous avançons dans la vie et que nous continuerons à nous battre pour des causes justes et que nous continuerons à nous unir et à nous entraider. Tout ce que tu as pu nous apprendre, toutes les histoires que tu as pu nous raconter, toutes les valeurs morales que tu as pu nous enseigner, nous les transmettrons à nos enfants, sois-en certains. Tu vas nous manquer, Pépé, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. La mort n'arrête pas l'amour. Tu as été notre modèle, notre héros et tu le resteras. Je ne saurais finir cette phrase sans citer une de tes phrases préférées. Tu as eu le bonheur de le vivre. Tu n'as pas seulement porté tes petits-enfants, mais aussi tes arrières-petits-enfants. Bravo, Pépé. Bon comme tu étais, nous savons que tu es dans la gloire avec les anges en musique au ciel, comme tu as vécu par la musique sur terre. Repose en paix, Pépé. Merci. Après le mot de la famille, nous allons inviter le représentant de la coopération des artistes et des musiciens à prendre la parole. Voilà, maintenant c'est au tour du représentant des artistes et des musiciens à prendre la parole. Il sera suivi de l'horizon du Premier Ministre. Après l'horizon filiale du Premier Ministre, il y aura une séquence musicale avant de clore la célémonie d'aujourd'hui. Voilà, c'est le représentant des artistes qui va prendre la parole. Maintenant encore, c'est M. Varkis. ... 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 Des circonstances accidentelles me valent le douloureux de prendre ici la parole au nom de l'administration que je présente, dont Simalo fut un membre éminent. Je ne saurais oublier que je fus d'abord et que j'étais resté surtout son ami. Jusqu'à ce temps dernier, au début de la maladie et des souffrances qu'il a minées, il a cessé de donner à tous ses collaborateurs l'exemple de l'exactitude au travail. Des instants d'espoir semblaient lui être encore promis et rien ne pouvait faire prévoir la fin tragique des noms que nous étions si heureux de compter au nombre de non plus affectués amis. Hélas, le renversement des non-espérances, la perte des êtres qui nous sont chers sont parmi les épreuves que nous devons subir avec résignation. Le destin n'a pas voulu que l'homme qui nous quitte acheva dans le calme du soir, après la tâche accomplie, une carrière dont il avait gagné toutes les étapes par un travail opiniâtre. Bien, il s'est trouvé trop âgé pour rester en activité et qu'il s'est fait pour cette raison d'exister de ses fonctions. Nous espérions qu'il resterait parmi nous quelques années encore, mais au moment où on va lever le corps du défunt, il nous a permis d'exhaler notre douleur et de nous y complaindre en évoquant le souvenir de vertu de celui qui n'est plus de notre. Car notre regretté ami Simaro était doué de plus précieuse qualité de cœur et personne ne pouvait, personne ne possède plus, loin que lui, le culte de la famille. Que sa fidèle campagne qui est à cet état d'unisable de dévouement pendant sa longue maladie trouve une expression de ma profonde et sincère sympathie. Point n'a besoin de jeter des fleurs sur ton cercueil, sur le cercueil, chers collègues, car tu as par ton talent, ton courage, ta persévérance, ton impédité, te tressé, te tressé une couronne de laurier immotel. Parmi tant de noms glorieux, le tien bouillera d'un vif éclat. Tu as pris place dans cette phalange d'héros pionniers de l'art qui, en l'assemblement, ont conquis le cœur. Toutes les fois que tes chansons l'angoureuses, fruit d'une carrière laborieuse au travers laquelle tu as conquis l'estime et l'adhésion des millions de tes contemporains, seront jouées sur les chaînes de radio, télévision et lieu de réjouissance. Ton souvenir, toujours vivant dans nos cœurs, résistera devant nos yeux, ta noble et chère figure. Soumarou, tu es... Soumarou, Soumarou, tu es... Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Vergui. À présent, nous allons inviter M. le Premier ministre pour la lecture de l'horizon funèbre. Merci beaucoup. Merci. 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 ... On voyez donc là c'est que Jean-O Houselle est... ... cousins... ... lui également est attristé... ... vous avez pu lire la tristesse sur son visage. C'est le frère Patrice Roy-Moussoko qui est également le frère né de l'ORAC. Excellences messieurs le Président de la République, honorables sénateurs, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, La République Démocratique du Congo est un deuil, et avec elle, toute l'Afrique. Elle est rangée sinon d'époux pour rendre un dernier hommage mérité à un de ses dignes fils qui, par la force de son esprit créateur, par son humanisme et son talent artistique, a su ajouter une touche spéciale au rayonnement de la rumba congolaise et à travers un demi-siècle de production d'œuvres d'anthologie. C'est de l'Utumba Simaro qu'il s'agit. Son état civil renseigne qu'il est né à Léopoldville, actuel Kinshasa, le 19 mars 1938. Des parents originaires de Madimba, dans la province du Congo central, étaient mariés et pères d'une grande progéniture. Simaro est devenu, par les condensés de ses œuvres, l'un des portes étendards de la musique congolaise moderne. Les différents tableaux de notre société qu'on découvre en plongeant dans ses œuvres, en fond, l'un des formateurs du génie du substrat culturel de notre pays, tant il est vrai que ce citadin a su marier dans sa musique, traditions et modernité, toutes alimentées par un sens ou plus d'observation de la société. De l'artiste musicien, on peut retenir que Simaro était à la fois guitariste, auteur-compositeur d'exceptions, poète et philosophe. Griot immortel, l'Utumba était à la fois orpailleur et orfèvre de l'art de la parole. Sa carrière demeure à jamais exemplaire à plus d'un titre. A travers des décennies, Simaro est devenu un musicien dont la sagesse, l'attachement à son art, associé à un profond sens de responsabilité et de respect du public, on finit par forcer l'admiration de tous. Qui n'a pas esquissé de pas de danse à l'écoute de ses œuvres ? Boulingo et Abouji, Lézi, Mabélé, Pufi Nazali Innocent, Bébalé Azahir, Kadiman et Jean Passe. De l'Okédias à Bana-Oke, Simaro demeure l'exemple de loyauté, le modèle, le maître et le symbole qui a fait honneur à la musique congolaise. Un sage, un homme de paix, un homme d'une grande humilité, Simaro fut un artiste transgénérationnel. A la nation, Simaro lègue une richesse incommensurable à travers des œuvres qui vont continuer à enrichir notre vouloir vivre ensemble. Telle qu'une source d'inspiration guide un repère pour les générations futures. Excellences, Monsieur le Président de la République, Stenguès invité, Comment puis-je terminer cet hommage à Simaro sans signaler un autre trait très significatif de l'artiste ? Simaro a préparé son départ de cette terre des hommes avec un sens élevé de philosophie. Il a eu la prémonition de demander aux autorités du pays de réaliser tout ce qu'il a estimé nécessaire pour lui pendant qu'il était encore en vie. Il a obtenu la plus grande distinction honorifique de l'ordre national des héros Lumumba-Kabira. Il a obtenu de son vivant l'espace il estimait nécessaire pour l'érection de son buste. Une avenue de Kinkasa porte désormais son nom. Il a, à plusieurs reprises, à sa demande, été reçu par le chef de l'Etat et par le chef du gouvernement que j'y suis. Le gouvernement de la République l'a, non seulement accompagné dans cette longue marche vers l'au-delà, qu'il avait entreprise en silence, mais aussi aidé dans la prise en charge de soins médicaux à l'étranger et dans l'organisation de ses obsèques. Enfin, pour clore mon propos dans cette salle des spectacles du Palais du Peuple que le poète Loutou Mbassimaro a choisi. D'une part, pour nous livrer son dernier saut d'adulte à travers son œuvre d'exception. Et d'une part, et d'autre part, pour nous permettre d'assister comme premier spectateur à sa dernière prestation. J'invite très respectueusement l'assistance ici présente de se lever, tel un seul homme, et à travers elle toute la nation congolaise, pour offrir un dernier standing ovation à la mesure de ce grand qui a fait le bonheur de tous. Comme pour dire, bravo l'artiste. La nation entière vous est très reconnaissante. L'artiste ... ...